C'est Ronan au théâtre qui arrive, et de plus folle, Catherine de Witt, et Arnaud. Je suis à Lille, il y a le Palais des Beaux-Arts juste derrière moi, on voit rien avec le soleil, super. Je reprends la chaîne pour une vidéo seulement, parce qu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 mars, et aujourd'hui ça fait un an jour pour jour que je suis arrivé au Théâtre du Nord, et donc un an jour pour jour que j'ai arrêté de faire des vidéos. Pour cette occasion je me suis dit que j'allais vous emmener pendant une semaine dans cette nouvelle vie, et ça tombe très bien parce que c'est une semaine où je vais être beaucoup à Lille, en fait je suis quasiment que à Lille cette semaine, parce qu'il y a des semaines je suis quand même beaucoup ailleurs. Suivez-moi, c'est parti ! Salut, ça va ? C'est très très étrange de bloguer ici. Alors donc nous sommes au premier étage, ici c'est le bureau des RP. Ah bah Isa ! Bonjour ! Isabelle, attachée presse, et Louise qui est notre service civique. Bon Christine, j'ai déjà la réponse, je sais que j'ai interdiction de filmer, je détourne la caméra, et on arrive dans le bureau. Donc là il est 9h30, à 10h on a une réunion de service avec tout le premier étage, donc les RP, la communication, presse, billetterie, pour parler du remplissage des salles et mettre en place les stratégies à venir. Ensuite à 11h45 on a un point pour parler des bords de plateau, d'ailleurs il y en a un ce soir que j'anime, avec Armel Roussel et Yarmorea pour le spectacle Don't live the life that burns the chest, le titre le plus simple à dire. 14h on reprend avec des entretiens d'embauche pour les stagiaires, à 14h30, et là je vous emmènerai avec moi, ça sera plus simple. On a une réunion de programmation, et je vous en parlerai après. Et pour l'instant, il faut lire l'email. Bon, la bonne nouvelle du matin, c'est qu'il y a une artiste internationale qu'on essaie de programmer depuis un moment, et là elle vient de me répondre et ça va être possible. Et je suis hyper content. Bon, il y a quelques petits ajustements à faire, parce que je crois qu'on ne s'est pas très bien compris. Mais a priori, elle sera chez nous en 2022-2023. Et ça, ça commence bien la journée. J'ai même pas eu le temps de manger. Et c'est Renaud au théâtre qui arrive ! Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Nous sommes en train de faire une réunion de programmation. Et c'est le moment où... La dame qui est là, là, en rouge, Elle nous menace de mort sur les budgets. C'est d'accord, c'est d'accord. Et euh... Donc là, c'est ta vie de... Qui est en train de négocier avec les... Ah bah non, c'est-à-dire avec qui ? Et là, c'est mis production. Et là, c'est la prochaine production. Bonjour ! Et ça, c'est un rappel ! Je sors des réunions une petite demi-heure parce que là, tout de suite, on a le recrutement de notre stagiaire qui va intégrer le service RP et communication jusqu'à la fin de la saison. Donc il faut que je rencontre les trois derniers stagiaires. Et puis après, je remontre en programmation. Oh merde ! Non, non, moi j'arrive. J'avais complètement oublié que... Ce soir, j'étais de perme. Enfin, non, j'avais pas oublié parce que je sais que je fais le bord de plateau. Mais j'avais surtout oublié que le spectacle était à 19h et qu'il fallait que je sois en bas à 18h. Et c'est parti ! Alors, Clémence ! Ce soir, c'est... Long live the life that burns the chest. C'est un spectacle d'Armel Roussel qui est artiste associé au Théâtre du Nord. Bonsoir ! Ce soir, je suis cadre de perme. Cadre de perme, ça veut dire qu'on est là pour veiller à ce que tout se passe bien. Tous les soirs, c'est une personne différente qui est cadre de perme. Et Clémence est RP. Ça veut dire qu'elle accueille les groupes scolaires avec lesquels on travaille ce soir. Sur le spectacle... Long live the life that burns the chest d'Armel Roussel qui est là-bas... Je l'ai perdu de vue. Donc là, je retourne dans mon bureau pendant le spectacle parce que je l'ai déjà vu. Ah bah d'accord. Je voulais vous montrer. En fait, ça, c'est un retour plateau. Donc normalement, dans mon bureau, je peux entendre ce qui se passe sur scène. Mais là, il ne marche pas ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. Attention, c'est une scène complètement cliché. Partie de mon boulot est quand même de signer des devis. C'est parti. Alors, nous sommes en présence d'une partie du Studio 7. Deux entités du Studio 7. Pas des moindres. Elle a un nom, t'as comme une amie pour eux. On peut les trouver un nom. J'aime ça. Ça veut dire qu'ils ne sont pas si nombreux que ça non plus. C'est vrai. Je ne sais même pas s'il y a des gens qui vont regarder cette vidéo. Ça fait un an que je suis parti quand même. Nous avons la queen de l'école du Nord. Voilà. C'est tout. C'est tout. Il va être passionnant, ce vlog. C'est terrible parce que je me rends compte que je n'ai rien à dire depuis ce matin. J'essaie de filmer. Je ne trouve rien à faire, à dire. Je cours entre les rendez-vous. Du coup, je n'ai même pas le temps de filmer ces moments-là. Alors que c'est les moments les plus passionnants. Ah, regardez la belle vue qu'on a là. Et là, on est au Ramdam. Alors, j'explique un peu. Le Ramdam, c'est le bar-restaurant du Théâtre du Nord. Et on peut y boire la bière Théâtre du Nord qui sert aussi de vase pour les fleurs séchées. Bière Théâtre... Tu as dit quoi, là ? J'ai dit que c'est super. Non, parce que ce sont des très belles fleurs séchées. Voilà, c'est des belles fleurs séchées. Petite bière brassée à Saint-André-les-Villes par Brick House. Voilà, parce que toute cette vidéo est très marketing, évidemment. Le spectacle est bientôt terminé. Donc, je vais aller en salle pour voir la fin, les applaudissements et pour annoncer le début du bord de plateau. Est-ce que sans micro, vous nous entendez bien ? Moi, je n'ai pas du tout envie de parler dans un micro. Je préfère que vous approchiez et qu'on ne fasse pas un truc avec le micro. Armel Roussel est artiste associé au Théâtre du Nord. Et il est aussi parrain de l'Ecole du Nord. Merci Julien, Armel, Yarmou et Joseph pour cette rencontre. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine à partir du 15 mars pour un temps fort qu'on a appelé féminisme au pluriel, autour du spectacle viril. Bonne soirée. Merci. Le bord de plateau vient de se terminer. Je ne sais même pas à quelle heure il est. 22 heures. Un petit room tour quand même de ce bureau avec la vue. Bon, là, il y a toutes les affiches avec la nouvelle charte graphique qu'on a mise en place cette année pour la nouvelle saison. Nous voilà avec Radouane. 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 Ah bah oui, et puis Radouane. Un petit peu beaucoup de Radouane dans ce bureau. Et la vue. La vue qui n'est pas dégueu. Et c'est parti pour le jour 2 de cette immersion au table du Nord. Et regardez qui je croise sur ma route. Mais c'est Catherine de Witt. Mais c'est Catherine de Witt avec Renaud. Qui donne en ce moment stage, cours aux élèves de l'école du Nord. Et qui y va de ce pas rapide. Et quand même, il faut qu'on dise qu'on était dans le jury ensemble parce qu'il y a un an, on se rencontrait. Parce qu'on ne s'était jamais vraiment rencontrés. À part toute l'admiration que j'avais pour Catherine, que j'avais exprimé sur ma chaîne. On ne s'est jamais rencontrés, on s'est retrouvés voisins de jury. Et on a choisi une partie du studio 7 de l'école du Nord ensemble. Voilà, à qui aujourd'hui je vais faire travailler la mémoire. Bon allez, maintenant il faut filer parce qu'il y a rendez-vous à 9h30. Ce matin donc on a réunion à 9h30 avec le service billetterie. Et puis ensuite à 11h c'est une réunion hebdomadaire qui est la réunion de direction. Alors hier on était quatre membres de la direction réunis pour parler de programmation. Mais le vendredi c'est la réunion de la direction complète avec en plus l'administratrice et le directeur technique. Et la directrice des études de l'école. Et on y va. Alors là ils sont en train de démonter nos calicots et d'installer une sono. Parce que ce soir il y a un mapping sur la façade du théâtre. Et donc là pour les besoins du mapping, ils ont occulté les fenêtres. Donc on est dans le noir. C'est quoi tous ces bus pour Tourcoing ? Et la poste c'est cher aussi. Bah il y a encore 890 euros qui tombent. Non mais ça va pas sombre, pas pour cette année ça rentre plus. Là on commence à parler 23-24 maintenant. Mais donc là on est enfermé dans le noir avec de la musique à fond. C'est ça le concept. J'essaie de regarder mais on voit rien. Ah bah on est sur le fichier invite en ce moment. C'est ça c'est un after show en extérieur. Avec lumière sur la façade. Bah ouais ouais ça va être short. Il nous reste 5 jours. Bah je pense qu'on va en parler dans la voiture tout à l'heure. Bon ce soir le théâtre est illuminé. Je voulais aller voir ce que ça donnait. Parce qu'on a un Video Mapping Festival. J'avais demandé à ce que le logo du théâtre soit dessus mais visiblement... Visiblement ils ont oublié mon logo. Artiste associé au Théâtre du Nord et fournisseur du bar. Je vous présente Armel Roussel. Est-ce qu'on a un petit problème de bar ce soir ? Alors le bar est fermé et Armel Roussel a fait... Non le bar est ouvert. Le bar est ouvert grâce à Armel Roussel. Alternative bar. Tu vas pas faire une interview pour ma chaîne ? Alors en ce moment on présente Long live the life that burns the chest. Spectacle de... Armel Roussel. Avec Yarmô Réa. Adapté. Eh mais je peux faire un renvoi ? Ça fait longtemps j'ai pas fait ça. Je vais vous remettre le lien vers la vidéo de l'éveil du printemps que j'avais faite. Le lien est juste ici dans le petit i. Là. Voilà. Là. Aujourd'hui je travaille pas mais je dois passer au théâtre et récupérer un petit truc. En fait j'ai croisé notre directeur technique adjoint. D'ailleurs il y a d'autres problèmes. Et en fait c'est ça qui est un peu rigolo et bizarre dans cette vidéo que j'essaie de faire depuis il y a quelques jours. C'est que je ne peux rien vous dire. C'est quand même globalement assez confidentiel. Bah tiens ils ont toujours pas enlevé le papier qui occulte les fenêtres. Ce que je venais chercher en fait c'est deux choses. Je vous montre. Parce qu'en fait aujourd'hui c'est l'anniversaire de Caroline. Caroline qui est notre directrice des productions. Donc on est arrivé en même temps dans la nouvelle équipe. Blandine, David, Caroline et moi. J'ai repris la charte graphique du théâtre et je lui ai fait une tasse de productrice. Et puis c'est rigolo parce que je vais prendre un café avec lui. Nicolas. Nicolas Gérard Michelotti c'est un élève de la promo 6. Donc la promo juste avant qu'on arrive. On les a croisés quelques mois. Et bien il est déjà publié ce cher Nicolas avec Cosmonautes aux éditions l'école des loisirs. Mais avant même si on travaille pas il y a toujours des petites choses à faire. Il fallait que je vérifie un truc sur la campagne. Puisqu'on a une campagne Facebook qui est en train de tourner. Ah mon ordinateur vient de s'éteindre. Oui mon ordinateur n'est pas propre. C'est bien parce que j'étais pressé là. En fait. C'est vraiment le bordel sur ce bureau. Trop de trucs. Livre de Nicolas. LM fait un petit magazine. Ah il s'allume. Qui est assez cool. Qui parle de toute la ville illoise. Notre brochure de saison. Voilà qu'on adore. La première avec toute la nouvelle charte graphique. La Falc. Enfin presque Falc. C'est une brochure. On pourra faire une brochure en français facile à lire et à comprendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des carnets en veux-tu. Voilà ça il y en a de partout. Fiche de prod. Alors ça c'est nos petites fiches de production. Toutes les productions du Théâtre du Nord. Voilà ça se présente sous forme de petite pochette avec le petit logo comme ça qu'on retrouve. Voilà c'est très 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 design. Et en fait ces fiches de production c'est un petit jeu de carte postale. C'est le prochain spectacle de David. Est-ce qu'on m'a vraiment déjà parlé ? Est-ce que je suis en train de révéler un truc ? Je ne sais pas. Ma couleur préférée que vous avez peut-être vu au Paris Villette ou ailleurs qui a déjà pas mal tourné. Et au dos on a toutes les infos pratiques avec les dates de tournée etc. Viril. J'adore cette photo. Viril qui tourne d'ailleurs. Et bien que vous verrez dans cette vidéo puisque la semaine prochaine on parle de Viril. Puisque ça commence lundi. Mardi. 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 Djamil Mohamed qui a un super spectacle dans une salle de classe. Et le Ianche des Vadumbia. Petit bijou. Le Ianche des Vadumbia. Alors on en est où de ça ? Campagne. Avant ça je jette un petit coup d'œil au mail. Je n'ai pas ouvert mes mails de la matinée. Un truc super par exemple c'est que tous les jours de spectacle je reçois la liste des invités du soir. Une personne s'est annoncée au dernier moment et qu'il faut absolument être là pour l'accueillir. Qu'on soit présent. Autre truc que je reçois tous les jours c'est l'état des ventes. Pour faire un petit check d'où on en est, des urgences. Et par exemple là je vois que sur Long Live The Life c'est super. C'est dingue on a pris 40 places pour celle de ce soir. Entre hier et... C'est génial. Bon après il y a plein de trucs complets ça c'est cool. Parce que j'ai même parlé de toi dans mon blog juste à l'instant. Voilà. Comme il est sérieux c'est un vrai auteur. C'est très intimidant. Il boit un thé, il travaille sur son ordinateur. Il t'écrit. J'ai envoyé des mails pour les invitations de Barbie. Il fait des mails. Le roi juste des mails. Voilà. Bah tu veux boire quoi ? Euh du coup euh... Une bière. Ah ouais bière. Tu voulais boire du thé ? Frères, joyeux anniversaires. Caroline, joyeux anniversaires. Et aujourd'hui dimanche, ça ne s'arrête jamais. Je vous rassure toutes les semaines ne sont pas comme ça. Elles y ressemblent. Mais pas comme ça. Parfois le dimanche je suis dans un train. Donc dimanche, aujourd'hui nous sommes à Tourcoing. Parce que oui le Théâtre du Nord a deux salles. Enfin trois salles mais deux sites. Un qui est... En fait plus de sites que ça. C'est un peu compliqué. Je recommence. Pour les spectacles au Théâtre du Nord... Il y a un vent ! Pour les spectacles au Théâtre du Nord il y a trois salles. Deux qui sont à Lille. La petite salle et la grande salle qui sont sur la grande place. Et puis nous avons aussi une salle à Tourcoing qui s'appelle l'idéal. Qui est dans le quartier du Brapin. Et aujourd'hui c'est la première du spectacle de De la Vallée Bidié-Fauneau. Mais la particularité c'est que ce spectacle est en réalité programmé par la Rose des vents. C'est justement la scène nationale de Villeneuve-Dasques. Qui est hors les murs puisque le théâtre est en travaux. Et donc le spectacle a lieu à l'idéal en partenariat avec le Théâtre du Nord. Parce que malgré tout il y a une partie des places qui sont vendues par le Théâtre du Nord. Donc c'est un croisement de public ce soir. Et puis ce type de partenariat c'est aussi l'occasion... Vous aimez les petites... J'adore l'architecture turquenoise. Toutes ces petites maisons en briquettes. C'est très joli. Et donc Utopia des Sauvages c'est un spectacle de De la Vallée Bidié-Fauneau. Avec des fragments de textes de Duduéniangouna. Qu'on avait reçu d'ailleurs au Théâtre du Nord il n'y a pas si longtemps. Et en face de moi je vois arriver Monsieur Babi. Le créateur lumière le plus célèbre de France. Qui visite Tourcoing tu vois. Ça vous plaît Tourcoing Monsieur Babi ? C'est plutôt pas mal. Bon bah tout à l'heure. Babi qui travaille aussi sur le spectacle de De la Vallée Bidié-Fauneau. Voilà et on arrive là. Théâtre on ne voit pas le panneau. Il est tout petit. L'ancienne signalétique. On n'a toujours pas changé cette enseigne. Parce que c'est long. Les questions de signalétique. Et là nous avons les enseignes de la Rose des Vents. Et nous sommes avec Morgane. Aka la meilleure gardienne de tous les temps. Oh merde. La meilleure gardienne ex aequo. Bon Morgane. Point. Et cinquième jour dans cette semaine au Théâtre du Nord. Nous sommes lundi. Lundi matin. Alors le lundi généralement c'est une journée assez sacralisée. Puisque c'est une journée où il n'y a quasiment pas de réunion. Voire pas du tout. Ce qui permet d'avancer sur pas mal de dossiers. Sur des dossiers de fond. Bon après on n'est jamais à l'abri d'une urgence ou d'une tornade. Mais là a priori je pense que tout le monde va être bien occupé. Puisque demain mardi commence le temps fort féminisme au pluriel. Donc avec le spectacle viril. Ceci dit je vous en parlerai en temps venu. Bon j'ai même pas vlogué. Donc là aujourd'hui je suis retourné à l'idéal cet après midi à Tourcoing. Pour vraiment faire une visite de tous les espaces disponibles dans ce théâtre. Réfléchir un peu à la circulation des publics. Et puis redéfinir aussi un peu les espaces. Notamment parce que à Tourcoing à l'idéal il y a pas mal de choses qui se passent. Notamment il y a un projet qui s'appelle l'idéal en toutes lettres. Qui a été créé par la direction précédente. Sous Christophe Rauch. Qui est un projet de lutte contre l'illettrisme. En partenariat avec une association qui s'appelle La Clé. Qui s'adresse à plein de publics différents. Que ce soit pour les personnes en situation d'illettrisme. Ou aussi les personnes tout simplement qui ne parlent pas français. Ou qui ont des difficultés en français. Et puis du soutien scolaire. Et comment ça fonctionne ? C'est que c'est des binômes de bénévoles et d'apprenants. Qui viennent travailler comme ça en binômes. Dans les espaces à Tourcoing à l'idéal. Et qui se voient une fois par semaine pour travailler. Et là l'idée c'était de voir aussi ce qu'on pouvait améliorer en termes d'espaces de travail. Ce soir c'est encore Utopia à Tourcoing. Utopia les sauvages de la Vallée-Billyfono. Que j'ai vu hier soir. Et donc j'avais profité un peu d'une soirée off. Bon en même temps il est 19h. Il y a des matins où c'est la course comme ça. La pause déjeuner. Généralement je mange ici au Ramdam. Qui est le bar du théâtre. Et là aujourd'hui c'est un déjeuner boulot. Enfin boulot avec moi-même. Puisqu'il y a un peu trop de mail en retard. Ce matin je courrais parce qu'on avait un rendez-vous. C'est très compliqué de vous parler de choses sans rien dévoiler. On avait un rendez-vous important avec David. Pour des histoires de captation de spectacles. Donc c'était un peu l'enjeu de ce rendez-vous à 9h. A 10h30 on a enchaîné. Enfin j'ai enchaîné. Avec une réunion qu'on appelle qui fait quoi. Avec tout mon service du coup. Faire un petit point sur la semaine à venir. Et bien se redire dans les jours à venir. Qu'est-ce qui se passe. Et qui est sur quoi. Et puis ensuite une autre réunion. Qui elle est de 11h à midi. Qui est une réunion plénière toutes les semaines. Donc cette réunion plénière il y a tout le monde. On l'a fait en visio. Parce que comme le théâtre du Nord est sur plusieurs sites. Il y a l'atelier à Neuville-en-Ferrin. Il y a l'idéal à tout le coin. Il y a l'école du Nord qui est à Bois-Blanc. Et il y a le théâtre du Nord ici. Le but de cette réunion en fait c'est de dérouler tout l'agenda de la semaine passée. Pour se dire ce qui a bien marché. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer. Sur les accueils des compagnies. Quels sont les retours. Se redonner un peu les chiffres. Est-ce qu'on a été complets. Et puis aussi se féliciter parfois. Quand on fait des bons résultats. Et ensuite on déroule aussi l'agenda de la semaine à venir. Tout le monde dans la maison soit au courant. De ce qui se passe. Dans tous les services. C'est vrai que dans les théâtres il se passe tellement de choses. Donc là ça permet à tout le monde de dire. Voilà il y a un atelier avec les élèves de Tourcoing. Quel jour à telle heure. Il y a un café d'accueil pour l'équipe de Viril. Au niveau d'information. Et maintenant bon appétit. On a reçu nos documents sur le féminisme. Sur le temps fort féministe. Et puis en fait il y a une petite boulette. Voilà ça arrive. Les choses qui arrivent. Du coup avec Christine on a pris un marqueur. Et puis votre vieille méthode. C'est parti. Applaudissements. Toujours Clémence Montaigne. Y'a que toi dans ce vlog. Je voulais montrer qu'on avait installé des tables. Voilà. On a installé des tables pendant le spectacle. Parce que y'a un repas. Après le spectacle. De première avec toute l'équipe du théâtre. Et l'équipe artistique de Viril. Et toi, t'attends que ça, t'attends que ça. Moi, je garde les bouteilles de vin. Pendant les milliers, on est allé faire signer des contrats. Voilà, vous avez tous les coulisses du Théâtre du Nord. Je n'avais rien dit, mais ce soir, c'était viril. C'était la première de viril. C'était comme David Bobé. Nous en sommes directeurs avec Virginie Despentes, Cazé, Béatrice Dal et le groupe Zéro. Bonjour, la directrice de prod. T'es contente ? Ouais. Il est 23h30. Je viens de récupérer mes affaires. Oh, des élèves. J'étais en plein vlog. C'est pas vrai. Tu vloguais ? Salut ! Parce que je te mets un an au Théâtre du Nord. Un an là, alors ? C'était jeudi, en fait. Je fais ça comme s'il y avait... L'année. Mais pas du tout. J'arrive même plus à le dire. Est-ce qu'on peut dire que Félix était dans mon jury ? Non, c'est l'inverse. Ronan était dans mon jury. Et il s'est battu pour moi. J'ai pas eu beaucoup à me battre parce qu'on était plutôt d'accord, mais... Ah ouais ? Ouais. Voilà. Fais sale ! Bonjour. Un vlog ? C'est ça. Bonne soirée, salut et non. Ciao ! Hey ! Oh, j'adore ! Alors, avec qui on est ? On est avec Blandine Dujardin, directrice adjointe. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et on est avec Jenny Bernardi. Bernardi, si. Mais moi y'a pas d'ex en fond du jardin. Comment ça se passe ? De Giardino. De Giardino. De Giardino. Directrice des études à l'école du Nord. Voilà. C'est tout. Vous êtes moins fan en vidéo que... Ça vous a... C'est ça. Ça vous a... C'est un métier. En vrai, c'est les deux plus folles. Alors, moi je... C'est les deux plus folles du théâtre. Et là, d'un coup, j'allume la caméra. Ils sont pétrifiés, elles parlent plus. On n'est pas Ronan. Non, on n'est pas Ronan. Avec eux, avec notre... Non, ça c'est sûr. On n'est pas Ronan. Elle vaut mieux pas. Et pourquoi ? On... On promène des... Des éconquettes. On promène des éconquettes. Parce qu'il faut prendre ça. Des éconquettes. C'est... Une vidéo en fait. Bon, eh bien, il est 21h40 et je quitte cet after show. Enfin, je le DJ 7 parce qu'il n'y avait pas de show avant. Qui était le deuxième du mois de mars. Un mois de mars décidément bien rempli. Euh... Et pourquoi je pars si tôt tout simplement ? Parce que... Demain matin, nous avons rendez-vous... À 7h30. Oui, 7h30. Pour un gros rendez-vous. Et puis demain, c'est une très grosse journée puisqu'on... On enchaîne avec une réunion de direction. Il y a quelques rendez-vous l'après-midi. Et le soir, c'est... Euh... La soirée d'ouverture de Cérimania. Dont le théâtre du Nord est partenaire. Une si grosse journée demain, sachant... La semaine qu'on vient de passer. Et en fait... Le mois de mars globalement qu'on vient de passer. Je pense qu'il est sain de rentrer dormir. Bon, encore une fois, c'est une journée où je n'ai absolument rien vlogué. Ou très peu. Tout simplement parce qu'en fait, c'est impossible, hein. De vloguer une journée de boulot. Je ne sais pas vraiment ce que j'avais en tête. Bon, surtout qu'en plus, la journée, franchement... À vloguer, ce n'était pas terrible. Ça a commencé par un test antigénique. Comme je fais depuis trois jours à tous les matins, un petit test antigénique. Parce que je suis enrhumé. Voilà. Et que dans le doute, j'ai préféré me faire tester tous les jours. Là, je pars avec un petit hot bag rempli de brochures pour demain matin. C'est en essayant de faire ce vlog que je me rends compte à quel point les journées, ici, vont à une vitesse folle. À quel point on fait des mille trucs par jour. Rien qu'aujourd'hui, si je devais résumer la journée, je ne sais même pas par quoi je commencerais. Néanmoins, ce qui est chouette, c'est que malgré tout ça, ce sont des journées pavées de fous rires. Des fous rires complètement absurdes sur des histoires de quiches et de cakes. Catherine des artistes, de problèmes de quantité de bananes en loge. Voilà une semaine donc franchement folle. Le Palais des Beaux-Arts par là. Voilà, toujours là. Une semaine folle comme toutes les autres semaines. Une semaine complètement différente de toutes les autres semaines. C'est ça aussi qui est merveilleux au Théâtre du Nord. C'est qu'il n'y a pas deux semaines qui se ressemblent. C'était un aperçu, loin d'être exhaustif, de ce qui est à peu près ma nouvelle vie depuis maintenant un an. Je ne suis pas sûr que vous appreniez grand-chose du métier de secrétaire général à travers cette vidéo. Parce que globalement, ce que j'ai filmé, c'est quand même tout sauf le cœur de mon métier. Néanmoins, vous en savez un petit peu plus sur le Théâtre du Nord. N'hésitez pas à venir nous voir, on a une super prog. Je ne vais pas dire le contraire, j'y participe. Je vous dis à bientôt, peut-être, pour une prochaine vidéo au Théâtre du Nord.